bienvenue sur la chaîne happy mining on se retrouve aujourd'hui pour un grand comparatif des systèmes d'exploitation dédiés aux mining donc des os mining donc on va comparer aujourd'hui 5 os on a on a fait des parties prix sur les choix des os donc on a dans l'ordre on a choisi nice h en version windows donc pour avoir un os très orienté débutant où il n'y a pas grand chose à configurer on va après regarder aïve os qui est une des références des os mining donc là on est sur un os basé sur linux et tous les autres ouest ça va être pareil donc on va regarder minor stats simple mining et easy mining os voilà donc 5 os qu'on a eu l'occasion de manipuler de plus ou moins près et on voit voilà donc on va on va reprendre chaque os dans l'ordre avec les différentes caractéristiques on va les comparer entre eux et après on va donner des notes on a essayé de donner des notes sur les sur la différence os voilà voilà donc on va commencer par par nice h donc nice h c'est un os qui est disponible en version windows il ya aussi une version linux après non part du principe que voilà un débutant qui veut pas s'embêter il va aller sur nice h naturellement il va l'installer sur son pc windows voilà donc donc on a fait un gris de comparatif donc au niveau du prix c'est plus c'est gratuit alors on a miné toile parce que je pense qu'il ya peut-être des fils sur les transferts sur les transferts donc nice h à la particularité par rapport aux autres os de vous payer quel que soit ce que vous minez il va vous payer en bitcoin qui va vous créer un wallet btc par défaut voilà donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble donc nice h est vraiment très basique vous vous créez un compte sur le site de nice h ensuite vous vous installez un logiciel sur windows vous le lancer et puis vous appuyez sur un bouton start mining et puis ça tourne donc évidemment comme nice h a la particularité de faire du ce qu'on appelle du profit switching donc il va essayer de miner ce qui est plus rentable il va effectuer un benchmark donc un calibrage de la puissance de minage pour voir quelles sont les performances de votre carte sur les différentes crypto qui va gérer l'algorithme voilà donc il va faire un benchmark la part en train de ton la relancer on l'a relancé sur ce pc là pour vous montrer un petit peu donc voilà après l'interface est très basique vous avez vos rig donc là il est en train de faire du benchmark donc il s'agère le dual mining vous pouvez faire du miner aussi avec votre processeur au niveau de l'overclocking par contre c'est assez basique par défaut il ya trois modes d'overclocking mode faible moyen et haute puissance vous n'avez pas trop la main par défaut comme ça sur les fréquences de la mémoire et de l'oc mais bon c'est l'objectif de cet os là c'est que ça soit le plus simple possible voilà donc c'est pour ça après jeu il ya toujours moyen d'essayer d'aller customiser mais là du coup on sort du dans ce cas là je vois pas l'intérêt d'utiliser ce forcément ce logiciel donc si on revient sur notre petit notre petit tableau donc niceh ça c'est a priori gratuit il ya une appu version mobile donc il ya une application mobile pour pour administrer ses rigues à distance sans passer par le site internet c'est toujours bien d'avoir une app dédiée native donc le système d'exploitation donc c'est soit windows soit une version linux il ya un système d'alerte par email et sur le mobile donc il ya une fonction de benchmark qui est qui est nécessaire parce qu'il ya du profit switching donc c'est là pour moi c'est la grosse avantage de niceh et que ça soit simple pour les yeux les utilisateurs et que ça soit qui aï cette fonctionnalité de miner un peu la crypto qui va être la plus rentable donc par défaut niceh gère un certain nombre de deux mineurs de logiciels de minage c'est ils appellent ça des plugins donc il va gérer pas beaucoup de plugins par défaut donc il va gérer gminer lol miner and b miner ça c'est pour les gpu après c'est des logiciels qui sont assez qui marche très bien et il ya xxm rigue qui va permettre d'utiliser le cpu pour faire du minage cpu mais par défaut c'est cantonné vous n'avez pas pouvoir amener du raptor comme ça que c'est cantonné au monero qui est pas forcément du tout plus rentable pour mine avec votre cpu chez vous voilà mais en tout cas c'est embarqué avec ses prêts packagés avec des certains mineurs et donc ça permet de miner quand même pas mal de crypto avec votre gpu et lui va après qu'il a fait le benchmark il va pouvoir faire du profit switching switcher sur ce qui est le plus profitable au niveau du tuning voilà on peut modifier l'oc mais j'ai mis une étoile parce que c'est plutôt voilà on peut c'est un peu un peu comme un jouet d'enfant il ya juste trois valeurs faible moyen puissant ne peut pas vraiment modifier l'overclocking de manière précise facilement comme ça voilà il ya de l'autofan sert que moi les ventilateurs des cartes tourner de manière automatique selon la température de la carte dual ça veut dire qu'il ya du dual mining on peut miner avec son cpu gpu il ya a priori alors vous peut-être qu'on peut se tromper sur certains éléments peut-être qu'il ya certaines fonctionnalités qu'on pense qu'il n'y a pas mais on vous mettrai en commentaire ainsi ou si on se trompe un petit peu il n'y a pas de fonctionnalités de watchdog donc watchdog c'est entre guillemets c'est le chien qui surveille ce qui se passe et s'il ya des problèmes sur le rig le rig va pouvoir automatiquement se redémarrer relancer le mineur enfin faire des actions pour corriger le automatiquement le problème et vous alertez évidemment voilà et donc il n'y en a pas à ma connaissance en ish windows et sur en termes de scheduler task alors c'est c'est pour déclencher des opérations des actions donc là c'est un peu plus pointu c'est peut-être plutôt ceux qui ont des grosses fermes de minage qui utilisent ces fonctionnalités là c'est pas inclus dans niceh après c'est parce qu'on lui demande forcément voilà donc après en résumé au niveau au niveau des notes donc on a mis des notes de 1 à 5 sachant que de le 1 c'est plus mauvais et 5 c'est le top donc on a mis en facilité d'installation 5 étoiles voilà c'est assez simple à installer sur windows voilà la configuration est entre guillemets plutôt simple donc on l'a mis 5 c'est assez simple à configurer mais on peut pas par défaut configurer grand chose performance alors là on a mis un alors pourquoi parce qu'en fait le système de de benchmark qui va qui va calculer la puissance de minage des cartes et n'est pas très optimisé l'overclocking bah comme vous n'avez pas forcément la main dessus et qu'avec le trois niveaux d'overclocking c'est assez basique on a on a remarqué qu'en termes de performance de minage de hash rate on n'est pas très bon quoi que ce soit sur le flux ou sur le sur sur le th etc on est en deçà de ce qu'on peut avoir sur manière classique alors il ya peut-être moyen de tuner ça etc mais après on sort du voilà pour un débutant qui veut utiliser facilement ça bah on sort un petit peu du l'utilisation de nice hache et ça devient ça devient ça devient un peu compliqué alors je vais je vais éteindre le nice hache qui tourne pas votre problème voilà du coup performance on a mis on a mis que c'était mauvais par rapport aux autres voilà les fonctionnalités avancées évidemment d'amis 1 il n'y en a pas il n'y a pas d'interface visuelle en ami 3 c'est correct sans plus sur le logiciel qu'on installe sur windows il a des fois des lenteurs des fois on clique sur certains éléments c'est il se passe rien ou c'est un retardement donc c'est un peu bon voilà c'est pas le c'est correct sans plus en termes de monitoring donc le monitoring c'est le fait de c'est le fait de d'avoir plein d'éléments qui vous remontent des informations de température de hash rate etc bon on a mis deux voilà c'est il s'arrouve il ya le basique mais voilà ça va pas plus loin ça va pas plus loin que ça les notifications on a mis 4 bon il ya un système de notification pour recevoir des alertes par email et mobile qu'on n'a pas eu l'occasion de tester mais en tout cas c'est ce qu'ils proposent voilà statistiques c'est un peu comme le mito ring c'est les pas mal d'avoir des statistiques des éléments bon c'est assez basique sur sur nice hache après évidemment dans un tableau comparatif comme ça on essaye de mettre des valeurs assez marquant parce que si on mettait 2 3 partout la moyenne on a du mal à distinguer on connaît on a essayé de faire des choses assez tranchées ce qu'on appelle le farm management ben voilà c'est la capacité de l'os à gérer plein plein de rigues de faire des opérations sur les rigues que ça soit simplifié etc donc sur nice hache c'est assez basique on n'a pas mis un ami deux parce qu'il ya quelques notions un peu pour gérer regrouper séries dans des groupes etc mais bon c'est pas c'est pas encore ça voilà donc ça c'est pour nice hache on verra les notes le résultat final le top 3 des os on va voir ça voilà donc résumé nice hache c'est bien pour les débutants mais c'est pas hyper performant pour un débutant je trouve au niveau de l'overclocking c'est pas très optimisé voilà du coup en termes de rendement c'est pas c'est pas le top voilà donc sur sur aïe vous est on va passer à il voit donc à vous est on va aller assez vite parce que bon ben vous connaissez c'est le lit c'est a priori je pense c'est le leader de l'os mining c'est le plus le plus utilisé donc on va oui on va d'abord voir les caractéristiques général donc en termes de prix d'abonnement à ils voient c'est donc avec un seul rig c'est gratuit un juste un rig mais bon voilà dès qu'on passe à deux trois rig on est à trois dollars par rig par mois voilà bon c'est pas énorme on va dire même si les rentabilités en ce moment du mining sont pas top mais voilà c'est pas déconnant non plus il y en est il faut comprendre qu'il ya une équipe derrière les développements qui sont faits des évolutions etc vous allez voir le fin vous connaissez l'ouest il est assez complet donc c'est c'est pas déconnant donc il ya une app mobile donc sur le téléphone pouvait installer sur en tout cas sur android pas testé sur aïe vous est mais sur ios apple je pense que oui si c'est d'exploitation des arts c'est un linux distribution ou tout a priori donc il ya un système d'alerte des alertes avec le télégramme par mail et discord aussi qu'on n'a pas testé mais il ya des alertes discord il n'y a pas il n'y a pas de benchmarking il n'y a pas de profite switching dans les voies c'est pour moi c'est le plus gros défaut de cet os là ils n'ont pas prévu d'implémenter après avoir discuté un peu avec les développeurs sur nous même bon on voulait peut-être proposer quelque chose développer un outil pour proposer ça dans les voies c'est mais là en ce moment c'est un peu compliqué on va pas avoir les ressources pour le faire pour l'instant en tout cas et du coup voilà en tout cas c'est pas prévu dans ios donc il ya des logis il ya des mineurs comme lol miner qu'on fait des versions en bêta alpha pour tester ça ça marche moyennement pour l'instant donc il ya pas de il ya des outils qu'ont défaut autour d'aïe vous est pour essayer de piloter d'arrivés etc mais c'est pas encore super bien fait en tout cas nativement dans les voies s'il n'y a pas de benchmark il n'y a pas de profit switching après en termes de tuning en termes de tuning là c'est très complet ils ont tout un peu laïa l'overclocking on peut flasher les bios il ya la gestion de la pile de memory loto fan dual mining on peut faire plein de trucs eric's boost c'est pour l'optimisation sur certaines cartes radeon eric ce voilà etc ils ont vraiment pas mal de deux choses on peut vraiment faire ça c'est point dessus pardon je reviens sur mon écran il ya un système de watchdog dans ios qui est vraiment qui rend pas mal je vais aller sur un au pif ici le petit chien donc vous avez vous pouvez l'activer définir pas mal de paramètres pour qui surveille et déclencher des reboots des redémarrages il peut il peut suivre bas 1h rate donc si ça descend un certain seuil il va il va il va faire une action de reboot ou etc voilà donc il ya un rien rien un watchdog il est là et il ya un système de ce qui est du leur tasque alors que je n'utilise pas du tout mais je pensais c'est peut-être utile pour les grosses fermes de minage pour faire du management il ya une section schedule pour ce qu'est du led des tâches faire des actions donc ça peut être par exemple appliquer une feuille de route sur sur un rig à une certaine heure ou avec une certaine répétition voilà donc il ya des choses qu'on peut faire je pense c'est plutôt basé là dessus c'est principalement pour changer des flight sheets ou appliquer un overclocking ensuite donc au niveau au niveau des notes alors ils vont être en facilité d'installation c'est un peu comme mon avis pour les autres et pour le distinguer de nice h on a mis 3 sur 5 alors il ya certaines personnes qui vont trouver que c'est facile à installer mais bon pour une personne un peu lambda il ya quand même des petites choses il faut arriver à flasher ive os alors sur une clé usb c'est facile mais sur un ssd il va trouver comment arriver à le flasher sur le ssd il ya le rig id le password à renseigner dessus ou alors faut copier un fichier bon c'est pas compliqué donc on a mis trois on n'a pas mis que c'est mauvais on a mis que c'est correct mais voilà c'est plus compliqué que d'installer un soft sur windows 3 la configuration après pareil on a mis trois parce que c'est lié aussi à l'interface faire que la première fois que vous arrivez dans l'evo s c'est quand même il ya un peu partout c'est pas forcément simple au premier abord il ya des workers des wallets des flight sheets des skidels de overclocking template et c'est souvent les gens se posent la question il ya marqué your fonds avec les dollars on se demande si c'est ce qu'on est ce que ce que c'est ce qu'on mine ce qu'on gagne ou pas etc enfin donc en la balance on se demande c'est quoi est ce que c'est la crypto accumulée en dollars et c'est les petites choses comme ça donc sur le sur l'interface sur la configuration qui est voilà c'est correct mais je pense qu'il ya des améliorations qui peuvent être faites et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas touché l'interface sur ive os en termes de performance on a voulu mettre 5 sur 5 parce que je pense qu'on peut pas vraiment faire mieux sur voilà c'est sur une base linux les drivers sur linux nvidia ou md fonctionne correctement et donc en termes de performance de mining voilà il n'y a pas d'autres os où on peut faire mieux quoi donc au passage la force aussi d'ave os c'est vrai que je n'ai pas mis dans le tableau mais à ive os gère à la fois du les cartes graphiques de multimarques donc enfin multi constructeurs amd nvidia on installe à ive os on peut on peut faire un rig multi amd nvidia ce qui sera pas le cas de certains autres mineurs comme minor stats et les autres je peux pas dire de bêtises mais je crois qu'il y en a les autres c'est pareil il ya un certain peu pas mixé voilà donc performance est top les fonctionnalités avancées oui il ya plein de fonctionnalités avancées donc on a mis 5 sur 5 il ya vraiment tout je vais pas revenir dessus l'interface visuelle donc c'est un peu lié à la configuration 3 sur 5 peut mieux faire correct mais plus mieux peut mieux faire bon une fois qu'on est habitué ça roule voilà on va pas se mentir mais voilà monitoring on a mis 4 sur 5 voilà donc il ya pas mal de d'informations qu'on peut avoir sur le rig il ya une partie statistique il ya une partie activité etc bon il ya pas mal de choses on peut accéder au log en direct etc c'est vraiment intéressant les notifications 5 sur 5 franchement ça marche bien enfin pour l'avoir utilisé soit on les notifications télégramme ça marche très bien à voir sur en discorde mais bon ça doit être pareil on reçoit voilà on peut être notifié pour plein de choses des problèmes sur le rig des informations etc donc les statistiques voilà on a mis 4 sur 5 plutôt correct c'est juste que visuellement les statistiques c'est un peu brouillon là c'est qu'on va sur stats voilà donc on a un certain nombre de statistiques c'est correct voilà farm management donc on a mis 4 sur 5 donc il ya des petites choses bon bah on peut regrouper on peut gérer des femmes dans les femmes et à des workers on peut il ya les templates d'overclocking qui permettent d'appliquer un overclocking par défaut ou voilà par algorithme et c'est et appliquer ça sur un ensemble de workers d'un coup voilà donc il ya des petites choses il ya les schedule un petit peu voilà on peut faire des choses des choses comme ça donc c'est utilisé par par pas mal de ferme donc c'est pas la note parfaite parce que voilà justement on verra avec minor stats minor stat un pouce un peu plus le les fonctionnalités là dessus sur le farm management voilà donc à l'os voilà très bon très bon ouais ça c'est une référence vous connaissez déjà là on va partir sur des os que vous connaissez sans doute un peu moins que ça va vous intéresser alors je fais une petite correction donc minor stats minor stats c'est un concurrent pour moi vraiment concurrent direct à ivos donc même en termes de pricing qu'on est sur du 2 dollars paris par mois il ya une application mobile on peut l'installer c'est vrai je l'ai enlevé on peut ainsi une version windows et une version linux on va ça on va parler surtout de la version linux alors l'aspect le seul bémol sur un minor stats c'est qu'ils n'ont jamais cherché à implémenter de faire des de gérer des ricks des mille pardon excusez moi on recommence de gérer des rigs mixtes amd nvidia et ils n'ont pas prévu de le faire dans leur fq c'est indiqué qu'ils n'ont pas prévu de le faire donc on en restera là soit vous partez sur du nvidia soit sur du amd mais avec minor stats malheureusement si vous voulez faire vraiment des rigs mixtes ça sera plus compliqué enfin impossible il faudra vraiment les séparer quoi en tout cas après pour le reste c'est vraiment très bien vous allez voir donc les alertes voilà il ya des alertes télégram par e-mail il ya un système donc là c'est là où les différences avec avec ios il ya un système de benchmark il ya un système de profit switching donc c'est le seul qui le propose avec nice h donc c'est pour moi la grosse force de minor stats alors un petit aparté donc on a fait des séries de vidéos je mettrai les liens on présente ses différences os sauf simple mining on n'a pas fait de vidéo dessus encore mais on a fait des vidéos sur easy mining sur minor stats un petit peu sur nice h à l'ouest donc je mettrai des liens pour on va on va pas reprendre du temps à vous représenter en détail chaque chaque os ça serait trop long déjà là parcourir le tableau ça prend un peu de temps voilà en tout cas la grosse force de minor stats c'est le son système de bille un système de benchmark pour calibrer pour voir les pour pouvoir calibrer son profit switching et après il va faire de l'auto switching sur voilà sur des feuilles d'entre mon nom à il voit s'appelle des fly cheats des feuilles de route dans des feuilles de vol traduction exacte des dents dans minor stats ils appellent ça des templates vous pouvez définir des templates je veux miner je me fais un template pour miner du flux un template pour miner de l'ergot un template pour miner du casse pas tu me fais des benchmarks là dessus ou alors tu veux me rentrer à la main directement les puissances que vous pensez avoir sur ces règles à la consommation et lui après vous activez le profit switching et hop c'est parti voilà donc il ya une vidéo sur sur la présentation de minor stats je vous invite à aller la voir parce que c'est vraiment intéressant comme mineur après au niveau de tuning on a à peu près sur sur les fonctionnalités qu'on peut trouver dans dans l'os à en aide l'overclocking évidemment des cartes on peut flasher il ya tofan peut faire du dual mining avec le cpu il ya un système de watchdog on en a parlé 1 et ainsi il ya un scheduler task justement parce qu'ils proposent des fonctionnalités vraiment avancé pour gérer des fermes de minage donc là je vous montre un exemple d'interface interface est plutôt plutôt sympa moi je trouve sur manière stat donc vous vous retrouvez un donc un dashboard bon là du coup on n'a pas de worker qui tourne donc là c'est juste un poil au n'a pas de worker qui tourne je vous invite à aller voir la vidéo du test complet donc voilà vous avez la gestion de vos rigues l'oxygues il appelle ça clock tune pour créer des profils d'overclocking voilà ensuite vous avez tout un système de diagnostic de statistiques de l'or il ya la fonctionnalité de profit switching vous allez définir vos différents algorithmes sur lequel vous allez voir switcher en mettant certaines vous allez pouvoir mettre l'intelligence en disant je veux que ça ça switch s'il ya une différence de x pour cent je veux pas que ça switch trop souvent donc je veux que ça switch enfin je veux que le calcul de switch soit effectué tous les x temps voilà etc donc c'est assez c'est vraiment pas mal donc il ya le benchmark comme on l'a dit après un système d'alerte télégramme email mobile un cas c'est sûr que c'est pas mal trigger c'est pour déclencher des actions selon certains événements par exemple si la température d'un gpu est supérieur à alors je fais un reboot un restart etc j'applique un overclocking etc c'est vraiment pointu ce qui est du leur on l'a vu avec et qu'ils voient c'est pour ce pour déclencher des des actions à intervalles définis voilà voilà puis après il ya du beau il ya après ils ont des outils un pour flash et bios etc ils ont un système de lisa passer à le contrôle room etc donc il ya une version upgrade donc certes il ya une version impôts là qui est un peu plus cher si vous voulez il ya une version alors je sais pas non il présente pas ici check pricing voilà voilà il ya une version où vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités et mais c'est qu'ils sont vraiment utiles pour les fermes de minage voilà voilà donc ça c'est pour miner stat donc les notes sur miner stat on arrive à facile alors du coup tout ce qui est installation et configuration nami 3 sur 5 donc on sait à peu près équivalent à evo s c'est le même système d'installation il ya un flash à faire d'un fichier iso sur votre clé usb mais on vous recommande un ssd il faut mettre un petit fichier avec un petit identifiant pour identifier le rig la configuration bon c'est un peu moi je trouve c'est à peu près c'est à peu près similaire si je vais dans clôture ça c'est à peu près similaire à evo s c'est c'est pas mal bon il ya des petites voix et des petites bulles d'infos et c'est après voilà c'est trois sur cinq c'est à peu près équivalent à evo s un franchement c'est une question de goût aussi performance 5 sur 5 ça c'est du linux c'est des drivers linux ndi amd il n'y a pas de raison que ce soit pas pareil qu'à evo s fonctionnalités avancées on a mis 4 sur 5 un petit il ya peut-être quelques petites fonctionnalités qui sont comme le pile le rx boost qu'on a dans evo s et pas dans minor stats après voilà c'est l'interface visuelle moi je trouve c'est un tout petit poil plus jolie que que à evo s après c'est une question de goût voilà question de goût voilà après tout ce qui est monitoring notification voilà 4 4 c'est très bien il ya ce qu'il faut les statistiques on l'a vu il ya pas mal de stats et le pour le farm management on a mis 5 sur 5 parce que il ya pas mal de fonctionnalités qui permettent de gérer une grosse ferme avec plein de rigs etc voilà pour minor stats donc vraiment très bien et puis surtout là il ya le profit switching qui est vraiment intéressant ensuite on va passer à simple mining donc le simple mining c'est à peu près les mêmes tarifs que que minor stats ou evo s on a deux dollars paris par mois par contre il n'y a pas de version application mobile donc c'est vous pouvez y accéder à votre téléphone mais sur le directement sur le site web comme on dit le système d'exploitation c'est un linux on a on a d'un système d'alerte en télégramme et par email il n'y a pas de benchmark pas de profit switching il ya des fonctionnalités de comment dire de tuning donc on peut faire évidemment de l'overclocking gestion de la pile il ya le rx boost pour certaines cartes amd voilà on peut faire du dual mining avec le cpu aussi voilà il ya a priori donc là je voilà là c'est plus sont ces systèmes là on les connaît un petit peu moins a priori j'ai pas trouvé de système de watchdog ni de scheduler task après cet os là se veut aussi donc dans son nom simple peut-être qu'ils mettent pas plein de fonctionnalités comme ça pour pour ça du coup alors on a on va vous montrer des screenshots de l'os pour montrer à quoi ça ressemble donc ils l'ont ils l'ont redesigné c'était ça ressemblait pas à ça il ya l'année dernière donc c'est un peu plus joli que qu'avant donc c'est un os qui c'est qui se veut voilà simple voilà avec vous avez vous avez l'essentiel en fait dans les informations sur l'os les températures les fréquences vous pouvez faire de l'os et on sait pour vous montrer quelques visuels voilà donc ça ressemble un petit peu en rive os etc donc il ya un système d'autofans aussi un target température etc donc il ya des fonctionnalités mais on retrouve pas autant il ya donc il ya des statistiques etc c'est plutôt joli je trouve je trouve qu'ils ont fait un bel effort dessus on a des systèmes de table c'est donc c'est plutôt pas mal on peut regrouper les os et que c'est un système d'alerte on va le voir notification comme on a dit télégramme voilà et puis un système de slip schedule voilà donc ça va à l'essentiel mais il ya ce qu'il faut il ya ce qu'il faut quand même donc vraiment intéressant comme logiciel je sais pas si vous connaissiez c'est un peu moins connu que les autres voilà donc en termes de facilité d'utiliser d'installation voilà on a mis 4 il est bon c'est à peu près équivalent aux autres mais c'est plutôt simple à installer il ya même pas l'étape de mettre un rig id comme ça c'est un peu plus simplifié enfin je sais que les gens étaient assez à l'aise qu'ils connaissaient pas pour installer ça la configuration moi je trouve qu'elle est un petit peu donc 4 sur 5 c'est elle est plutôt simple plutôt simple à configurer ici dans l'interface il ya un peu moins de fonctionnalités que dans iveOS ou minor stats donc c'est un peu plus facile à configurer je trouve voilà la performance 5 sur 5 c'est une base linux comme on l'a dit comme les autres ça marche très bien fonctionnalités avancées du bas du coup 3 sur 5 donc il ya l'essentiel après ça manque pas de comparé à niceh on est quand même avec beaucoup plus de fonctionnalités mais on n'est pas au niveau de de minor stats wave os après c'est je pensais pas un problème en soi puisque ça se veut simple l'interface visuelle je mets un 4 sur 5 que moi je trouve ça joli je trouve qu'ils ont fait des efforts par rapport à la précédente version après c'est comme tout c'est une question de goût donc il ya du monitoring 4 sur 5 à des notifications télégramme tout ça donc c'est bien il ya des statistiques on a mis 3 sur 5 parce qu'ils sont peut-être pas autant que que sur iveOS ou minor stats il ya peut-être un petit peu moins d'infos mais bon et farm management on a mis 3 sur 5 sans doute correct je pense pour des petites fermes je pense qu'on peut utiliser simple simple mining voilà voilà on va passer au dernier puis après on fera les résultats le podium le top 3 donc easy mining OS donc un OS on a fait la présentation donc un OS français qui a deux systèmes de prix soit on est à 2 euros par mois soit on est à 0,2 % des rewards au choix il n'y a pas d'app mobile donc c'est uniquement sur le sur leur site c'est basé sur un système linux il ya un système d'alerte télégramme il n'y a pas de fonctionnalités de benchmark ni de de profit switching donc c'est vraiment propre à minor stats et à niceh il ya des fonctionnalités de tuning on retrouve l'essentiel d'overclocking d'autofan de dual mining etc il ya un watchdog et à priori je pense pas avoir vu de scheduler ou de fonctions de tas de tâches voilà donc là on va pas pouvoir monter grand chose mais c'est pareil je mettrais lien de la vidéo qui a fait le test des e-mining OS si vous voulez approfondir son utilisation voilà donc il ya un dashboard on peut voir les rigs donc là on a un rig qui est un puisque c'est vrai qu'on avait utilisé pour pour tester ça vous permet de voir un peu l'interface et on revoit à droite ici un système de watchdog bon qui surveille le hash rate des cartes voilà donc il ya vraiment l'essentiel les opérations sur le rig on peut accéder à la console on peut gérer ses templates voilà ses templates ce qu'on veut ce qu'on va vouloir miner sur quel pool avec tel logiciel voilà après il ya un système imos plus un qui est un peu plus cher où vous allez pouvoir gérer des utilisateurs c'est plus une gestion si vous avez vraiment plein de rig un peu plus en mode farm voilà les systèmes de bottes et c'est gestion des asics oui c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé mais la gestion des asics est quand même assez présente dans mineurs stats ou et arrive os c'est une partie quand même qu'ils ont des petites fonctionnalités des petites choses propres aux asics aussi qui sont intéressantes voilà donc easy mining os voilà ça donc c'est pareil c'est je pensais comme simple mining ça la philosophie de proposer quelque chose de performant mais facile à utiliser parce que performante sur une base linux plutôt que windows voilà donc après du coup en facilité d'installation alors c'est censé être facile alors j'ai j'ai choisi de mettre trois donc corrects en plus parce qu'à l'époque on a eu c'est à peu près la même procédure d'installation que que les autres mais on a mis trois pas plus parce que on avait des petits soucis à l'installation il avait fallu utiliser des versions différentes d'easy mining os selon la carte mère sur lequel on voulait l'installer ça ne marchait pas correctement que c'était avant voilà donc sur l'installation on a eu des petits déboires après une fois que ça ça fonctionnait la configuration donc on a mis quatre sur cinq elle est assez simple comme vous avez pu voir sur l'interface c'est assez entre guillemets c'est pas péjoratif ça c'est sommaire mais ça va à l'essentiel c'est ce qu'on sait ce qu'on demande de quelque chose de simple si on commence à mettre trop de trucs ce sera pas simple donc voilà donc assez ça va l'essentiel la configuration donc du coup ça l'a ça l'a rend simplifié et ça l'a simplifié pardon les faits les performances voilà on a dit c'est comme les autres c'est une base linux c'est performant fonctionnalité avancée 3 sur 5 donc c'est après voilà c'est comme simple mining c'est pas forcément entre guillemets c'est pas forcément une mauvaise note mais c'est fait pour rester simple donc on a de l'oc on a de l'autofan on a on peut faire du dual mining voilà mais ça va pas non plus dans des choses trop avancées l'interface visuelle 3 sur 5 donc correction plus même voilà vraiment bon ami 3 sur 5 pour pour être gentil mais bon c'est correct sans plus vraiment c'est pas comparé à la nouvelle interface voilà de simple mining etc mais bon évidemment ça demande du qu'on critique la critique est facile ça demande du s'est développé voilà par c'est de l'eau peuvent s'est développé par des gens qui ont sans doute un autre travail à côté qui font ça à côté leur temps de boulot et voilà ça demande du temps etc pour et puis le développement d'interface de visuel c'est ce qui prend le plus ce qui prend beaucoup de temps d'améliorer le visuel voilà donc on a mis 3 sur 5 sur le monitoring 4 sur 5 il ya pas mal de choses pour monitorer les notifications dont qui gère les notifications télégram voilà on peut on peut avoir les statistiques aussi on a quelques statistiques dessus et donc 3 sur 5 et farm management 3 sur 5 bon je pense que pour des petites farm ça va après pour des plus grosses peut-être qu'il manquera quelques petites fonctionnalités mais bon ça va avec le système c'est vrai bon on a mis quand même trois parce que voilà un système on peut gérer différents utilisateurs qui vont pouvoir peut-être faire des actions que d'autres ne pourront pas et c'est donc on retrouve un peu ça dans l'evo est c'est aussi dans on retrouve ça dans l'evo est un des gestions de droit sur les utilisateurs et aussi dans minor stats voilà voilà un peu près donc voilà évidemment il y en a qui seront d'accord pas d'accord avec certaines notes c'est des choses qui sont assez subjective mais bon c'est ça l'objectif c'est aussi de vous montrer différents os qui pourraient peut-être convenir plus à votre vos besoins vos utilisations voilà et donc le résultat final on arrive à donc si on fait la moyenne des notes on arrive à un résultat très serré donc au bas en dehors du podium on a nice h donc 2,8 sur 5 ben voilà c'est surtout ces performances qui qui pose problème et et c'est des fonctionnalités qui sont vraiment basiques l'interface qui pourra qui est pas forcément top mais bon voilà donc vraiment 2,8 ensuite on retrouve easy mining os 3,6 sur 5 ce qui est ce qui est une note très correct donc voilà avec des notes il ya des notes il est correct à peu près partout il est plutôt simple à utiliser et il n'est pas très loin des autres en troisième marge du podium on a simple mining donc 3,8 sur 5 après vous voyez c'est très serré on est voilà donc franchement il est vraiment pas mal ce cet os et je pense qu'il est un petit peu plus simple à utiliser que hives os minor stats joli voilà il manque juste peut-être une application mobile pour parfaire l'expérience mais je pense qu'il est il est très bien donc troisième sur le podium en deuxième position du coup mais vraiment très serré avec avec minor stats on a hives os avec 4 sur 5 voilà c'est un os référence je pense que vraiment il aurait été premier si s'il avait la fonctionnalité de profit switching que beaucoup de gens aimeraient bien avoir et aussi peut-être voilà au niveau visuel l'interface peut-être petites améliorations là-dessus ou sur la configuration enfin le l'expérience utilisateur soit un peu plus agréable et facile voilà et puis bas minor stats pour un fil 1 4,2 donc c'est le premier de notre top minor stats 4,1 sur 5 donc on vous invite à voir le test de cette os pour voir vraiment de manière détaillée voilà donc très équivalent à hives os honnêtement mais voilà il gagne d'un fil parce que bah il a cette fonctionnalité de profit switching qui est vraiment très intéressante surtout maintenant qu'on ne mine pas que de l'éthérom comme avant donc pour les personnes qui veulent pas être toujours devant leur what to mine et voir quelle crypto est la plus rentable en ce moment et c'est vous configurez trois quatre profils de crypto et puis vous ou plus et puis vous laisser minor stats switcher dessus voilà donc vraiment intéressant puis du coup en termes de pricing de prix on est à peu près équivalent sur série avec les autres solutions donc voilà donc voilà notre top 3 minor stats premier ive os deuxième simple mining troisième bon fallait faire un classement l'intérêt c'était pas vraiment mettre des notes c'était plutôt de présenter les différents les différents os leur spécificité etc pour vous aider à faire des choix voilà bah n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis bah je vous dis à bientôt sur la chaîne happy mining